Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, merci pour vos retours, pour les personnes qui s'inquiètent que je poste moins de vidéos. Écoutez, j'avais des choses à faire, des choses à régler chez moi, personnelles, j'étais très occupée, et puis voilà, et puis c'est vrai que dès qu'on poste plus sur YouTube, les vues dégringolent, et donc c'est vrai que c'est moins motivant de revenir encore, mais comme je vois qu'il y a encore des jambes, ça fait plaisir, et puis moi aussi ça me fait plaisir, si je viens, sinon je ne viens pas. Donc je vais vous faire un tirage sur les JO 2024, justement à savoir comment ça va se passer, on entend beaucoup de choses sur ces JO, mais en fait on a du mal à se projeter, c'est vrai, moi je dois dire que j'ai regardé en fait la durée des JO 2024, c'est quand même un mois seulement, donc tout ça pour un mois, c'est vrai qu'on a déménagé les bouquinistes, bouquinistes qui étaient là depuis des lustres, c'est quand même un dommage, puisque je crois qu'ils ne vont pas revenir, à mon avis ils ne vont pas revenir, tout ça aussi c'est un prétexte pour nettoyer, faire ce qu'on a envie, à cause des JO, voilà, on se permet de faire des choses, je ne sais pas, je dis on parce que je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est la mairie, est-ce que voilà, après moi, vous savez, je ne suis pas à Paris, donc, alors voilà, on m'a regardé, et selon, en fait, j'ai vu une vidéo sur Philippot qui disait que ils allaient imposer les cuir-cônes dans certains endroits à Paris, à cause des JO, voilà, pour limiter les gens, je ne sais pas, donc lui il trouve ça, de son point de vue, il trouve ça, un petit peu, un peu too much, dans le sens où le QR code, il avait été imposé avec le Covid, là, c'est les JO, voilà, on sent bien qu'on a envie d'imposer ça, et que ça soit, que ça continue, en fait, ça arrangerait certains, je ne sais pas pourquoi, mais ça arrangerait certains, on va regarder au niveau des cartes, qu'est-ce qu'on nous dit déjà, dans un premier temps, sur ces JO, on va regarder, qu'est-ce qu'on nous dit, là, j'ai pris l'oracle bleu, ça fait un petit moment, je ne l'avais pas pris, on tire en général, pour voir, on relance un petit peu, allez, d'accord, l'éplication, on répète des choses, ici, dans le sens de répéter, on essaye de répéter, c'est-à-dire quelque chose, effectivement, les JO, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de répétitif, bien sûr, c'est quelque chose, ici, de nouveau, on a l'impression que les personnes qui font l'organisation du JO, ce ne sont pas les mêmes, qui avaient peut-être l'habitude, ce ne sont pas les mêmes personnes, en fait, ça va être des JO inhabituels, complètement différents, attendez, deux secondes, là, je vais enlever la pub, là, qui vient d'apparaître, si j'avais su, je n'aurais pas appris cette musique, là, parce que, normalement, il n'y a pas de pub, mais bon, je vais baisser, voilà, donc, je suis désolée, entre, j'essaie de mettre de la musique, mais c'est que j'ai, devant, chez moi, il y a quelqu'un qui est en train de ramasser des feuilles, là, avec son appareil, et ça fait un bruit d'enfer, d'ailleurs, moi, je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendez, alors, je continue, donc, ici, c'est quelque chose de nouveau, la jeune fille, c'est comme si c'était quelque chose, c'était un projet, ici, c'est un projet, c'est plus qu'un projet, là, c'est établi, déjà, ils sont prêts, qui, comme si c'était des gens très jeunes ou des gens immatures, qui organisent ça, moi, je le vois comme ça, oulala, le feu, on a le feu comme énergie, et on a, voilà, l'abondance qui retournait, on aimerait que, on aimerait que ces JO rapportent beaucoup d'argent, mais, à mon avis, ils ne vont pas, ils ne vont pas rentrer dans leurs sous, comme on dit, hein, ceux qui vont investir, on va le perdre, pour moi, c'est beaucoup d'argent dépensé, et pas de retour, en fait, pas beaucoup de retour, on a quand même l'énergie du feu, ici, vous voyez, donc, l'énergie du feu, qui veut dire la colère, qui veut dire des choses qui vont se passer, alors, j'espère pas qu'il y aura le feu, mais, beaucoup de colère, là, je sens qu'il y a des gens qui vont être beaucoup en colère, il y a des choses un peu injustes, il y a de l'injustice, le patriarche, ici, et la séparation, ah, donc, à mon avis, alors, moi, ce que je ressens, ici, c'est, les gens qui organisent cela, voilà, que ce soit les gens en dessous, en dessous, etc., la hiérarchie, il va y avoir un désaccord par rapport à ces JO, et il y a quelqu'un qui va partir de l'organisation des JO, qui va partir, qui va démissionner, parce que ça ne va pas lui convenir, voilà, voilà ce que l'on me dit, la synthèse, la maison, d'accord, alors, pourquoi la maison, je vois, la loi, la justice, en fait, ici, donc, là, peut-être qu'il y a des personnes qui vont saisir la justice, vous voyez, la maison, c'est, la synthèse, c'est la justice, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette organisation des JO, ou alors, peut-être que, il y a quelque chose, il y a des choses qui ont été faites déjà, au nom des JO, qui n'est pas légal, voilà, qui est contre la loi, donc là, à mon avis, il y a la justice qui va intervenir, c'est-à-dire qu'on va saisir la justice, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas aller, on va saisir la justice, ici, c'est ça qu'on me dit, et là, il y a une énorme perte d'argent, ici, parce que l'abondance est retournée, bien, est-ce que j'ai d'autres cartes, ici, est-ce qu'on voit bien, je vais y remonter un petit peu, voilà, ok, j'ai un peu de place ici, donc je vais en mettre un peu là, je vais voir si j'ai d'autres cartes là, donc apparemment, là, déjà, ça commence mal, si je dis où, donc on me dit qu'il y a une immaturité dans l'organisation, on fait des choses sans réfléchir, un petit peu ça, ou sur ordre de quelqu'un, vous voyez, et on a le feu, c'est-à-dire que ça va s'embraser, l'organisation, il y a quelque chose qui va s'embraser, ici, on a le patriarche, et c'est-à-dire qu'ici, c'est celui qui est au sommet de cette organisation, donc, il va perdre quelqu'un de l'équipe des JO qui organise, parce qu'il ne va pas être d'accord, voilà, et il y a même, il y a même la justice qui va être saisie ici, on voit ici que c'est beaucoup d'argent qui va s'envoler, qui va être en perte, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, donc, études, et là, on a le détachement, on va se détacher, en fait, c'est vrai qu'on va se détacher de ce qui se faisait avant, on va essayer de faire des choses originales, et je vois ici le livre comme si c'était l'enseignement, vous voyez, on va se détacher de cette, des valeurs, en fait, qu'on a pu donner, des valeurs, au niveau du sport, vous voyez, on va se détacher de tout ça, voilà, donc on sent bien qu'ici, qu'on a des gens immatures, là, on a avec l'arbre de vie, des gens qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu des choses, certaines choses, qui ne connaissent rien, et même, moi, je vois une femme, avec des cheveux rouges ici, vous voyez ce que je veux dire, c'est une femme, voilà, c'est quelqu'un d'un peu, excentrique, ou un peu bizarre, ah là là, on peut voir, oh là là, par contre, oui, par contre, là, on nous dit qu'on ne va pas, à cause des JO, là, on va oublier, en fait, les règles, en fait, au niveau de l'environnement, ici, on va laisser de côté l'environnement, le monde végétal, eh bien, c'est que des choses, négatives, moi, je ne m'attendais pas à ça, vous voyez, c'est, allez, on va voir autrement, là, on va prendre un autre jeu, alors, je vais prendre quoi, je vais prendre les arcades majeures, on va voir ce qu'on nous dit, ici, on va voir, et là, ici, et là, Voilà, il y a quelqu'un derrière de très important, voire un chef d'État qui vraiment est derrière, quelqu'un de très important qui est derrière l'organisation. On va en mettre plein la vue et on ne va pas du tout mettre de l'eau dans son vin, mais au contraire, on va suivre une ligne directive et c'est tout. On ne va écouter personne. Voilà, il y a le pendu ici, le pendu, ici on a la tempérance, voilà, il y a un manque de tempérance. Ici, voilà, ce qu'on peut nous dire, c'est que cette organisation des jour, etc., c'est quelque chose qu'ils font et avec des œillères, là. Ils ne vont pas regarder à gauche, à droite, ils ne vont pas tenir compte des conseils des anciens, etc. On ne veut rien savoir ici. Et finalement, ici, on a le pendu. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils vont se... Ils vont aller dans des endroits, enfin, ils vont aller à un point où ils ne vont pas se rendre compte, ils vont se planter tout seuls, quoi. Sur certains points, il y aura des choses qui n'iront pas, mais ils ne le verront pas eux-mêmes. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de gens derrière. Alors, normalement, il y a... Je sais qu'au niveau des JO, il y a des choses à appliquer. Je sais qu'il y a un comité qui surveille, normalement, hein. Je ne sais pas. Je pense qu'ils vont se faire taper sur les doigts, là. En tout cas, là, il y a le pendu. Et la force. Ok. Et le pape. Alors là, ici, c'est comme s'il y avait quelque chose, un arrêt. Je ne sais pas de quoi, mais il y avait un arrêt de quelque chose. Il faut voir. Bon, ici, c'est un tirage général, hein. Donc, il faut voir avec d'autres cartes. Donc là, il y a des pourparlers. Il va y avoir un moment de flottement dans ces JO à un moment donné. C'est parce que je vois le pourparler. Quelque chose qui va durer un petit peu. Alors, il va y avoir quelque chose qui ne sera pas habituel, qui va se passer. Vous savez, comme une grève ou alors des gens qui partent. Donc, à ce moment-là, il y aura sûrement des flottements parce que c'est avant tout une aventure sportive. Et là, on voit qu'il y a une certaine rigidité. C'est ce que je vois dans les tirages. Jusqu'à, justement, ici, un arrêt. Vous voyez ? Enfin, c'est un monsieur qui a la tête en bas. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer où il y a des gens qui ne vont pas comprendre pourquoi il y a ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et... Donc, on va forcer les choses ici avec la force. Il y a l'enseignement. On ne le verra pas, nous, le public. Mais je pense que les personnes qui appliquent ces JO, c'est un comité, en fait. Donc, c'est un comité qui n'a rien à voir, qui est là pour faire appliquer les règles. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura un combat et qu'il y aura des moments de flottement ou des choses que peut-être le public ne verra pas, des choses anormales. Et ça viendra de ce qui se passe en coulisses ici. Donc, ça ne va pas être facile, ces JO, là, cette année. Ça va être, oui, particulier. Il y a même là, une suspension, comme si on arrêtait. Parce qu'il ne va pas y avoir un moment donné, un jour, où quelque chose est prévu. Et puis, ça va être annulé ou reporté. C'est bien possible. Et tout ça, à cause de cette organisation qui ne tient pas la route, en fait. Qui fait ce qu'il veut. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Alors, ici, on a l'ermite avec le manque de tempérance. On a l'ermite. Et le battleur, voilà. Oui, à un moment donné, il va, on va essayer, il y a quelque chose qui n'ira pas. On va essayer de comprendre. Donc, des personnes qui font partie de l'organisation des JO officiels vont s'intéresser à ce qui ne va pas. Et ça va arrêter. Donc, peut-être qu'il y aura un arrêt ou quelque chose comme ça. Par rapport, pendant ces JO. Au niveau de l'organisation, on va être obligé d'arrêter. Ça peut être une journée, vous voyez, puis ça va repartir. Mais parce qu'il y aura quelque chose qui n'ira pas, là. Bon, d'accord. Bien. Alors, on va poser la question. Est-ce qu'il va y avoir les QR codes et qu'après, ils vont les laisser, en fait ? Est-ce que ces QR codes, là, quand, enfin, ce que j'ai entendu de Philippot, moi, je vous parle, là, je ne sais pas. Voilà, je me repose sur Philippot. Je pense pas qu'ils disent des bêtises. Donc, c'est lui qui a annoncé ça, qu'en fait, ils allaient imposer des QR codes. Est-ce que ça allait durer ? Est-ce qu'ils vont les laisser ? Est-ce que d'abord, ils vont les mettre, vraiment ? Et puis, est-ce qu'ils vont... Est-ce que ça va rester, après ? Parce que si on installe des appareils pour biper, des choses comme ça, c'est quand même un coup. Je ne sais pas. Alors, déjà, est-ce qu'ils vont imposer ces QR codes ? Alors, ce n'est pas ce qui est le plus important, ici, là, pour l'organisation des JO, pour l'instant. C'est tout à l'envers. Alors, l'innocence, je vais les mettre à l'endroit. La paresse. Ben, ils ne sont pas pressés de le faire, hein. En fin de compte, c'est pas... Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment leur priorité, hein. Puisque ça ressort la paresse. Donc là, la réponse, c'est que c'est pas la priorité. Effectivement, là, on a l'oiseau enfermé, parce que quelque part, c'est une privatisation de liberté, hein, ce QR code. C'est ce que ça nous explique. Et que c'est un fardeau. Mais, voyez, la paresse, l'innocence, on n'a pas de la politique. Pour moi, effectivement, c'est... Ils en parlent, etc. Mais c'est pas une priorité. Et surtout, c'est pas quelque chose qui va rester après. Voilà. Bon. Il n'y a pas de carte virulente ou qui tranche, hein. Mais quand même sortir des cartes plus tranchantes, comme celle-ci. Les JO. Donc, L'Oréal Paris s'en va. Adieu. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? Message. Ok. La fin. J'ai pas l'impression que ça va s'appliquer, le saut qui est retourné. Effectivement, c'est... On en parle, etc. On a conscience que c'est la privatisation de la liberté. Et aussi, ça casse le lien, aussi. Ça casse le lien entre les gens. Oui. Non. Après, là, c'est quelque chose... Avec l'initiation, pour moi, c'est quelque chose qu'on veut imposer. Mais, par exemple, c'est de la part... Ce sont quelques personnes qui font partie d'une confrérie, par exemple, qu'ils en parlent et qu'ils veulent appliquer ça. Voyez ? C'est un peu le... On veut faire le forcing, ici. Mais c'est de quelques-uns. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec les JO. Mais, ça n'a pas beaucoup de poids. Vous voyez ? Il y a l'illusion. Ça n'a pas de poids. Ça, c'est retourné. On médite. Épreuve retournée. Pour moi, je ne sais pas. Les cartes sont très tièdes, là. Donc, pour moi, non. Pour moi, selon les cartes, selon mon tirage, là. Il n'y a rien qui dit que ça va être mis en application. Non. Non, non. Mais, c'est vrai que c'est une idée qui vient d'une certaine idéologie, on va dire. Voilà. Et maintenant, pour terminer, on va voir... Je vais te faire un tirage pour savoir, eh bien, au niveau sportif, parce que c'est quand même une épreuve sportive, est-ce que ça va bien se passer ? C'est ça qui m'intéresse moins. Je vais prendre mon oracle. Au niveau sportif, au niveau... Voilà, au niveau, eh bien, effort. Est-ce que, au niveau sport, le sport, la compétition, c'est ça ? Que les gens veulent voir, au niveau des pays, est-ce que ça va bien se passer ? Voilà, on va regarder. Connexion, eh bien, oui, ça va marcher à fond, les connexions partout, pour diffuser. Lumières, on a le soleil. Oui, ça reste quelque chose. On nous dit, il y a le soleil ici, donc c'est le sport avant tout ici, hein ? C'est quand même un événement pour le sport. Eh bien, ici, au niveau de l'amitié, c'est vrai qu'il va y avoir des couacs, hein ? D'accord ? Et il y a des choses secrètes, hein ? Un peu comme tout à l'heure, hein ? Des petites choses secrètes ici, en coulisses. Des petites choses, des gens qui ne vont pas être d'accord, hein ? Qui ne vont pas être copains. On va regarder, est-ce qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, les connexions Internet, etc., ça va marcher à fond. Par contre, on a la lune avec la femme et les enfants. Ah ! Donc, il y a quelque chose, une déception par rapport aux enfants. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas d'épreuve, vraiment, pour les plus jeunes. Entente, collaboration, les enfants avec la lune. Ici, chez les très jeunes, il y a quelque chose qui ressort ici. On nous dit qu'il y a une fraternité chez les très jeunes, ici, au niveau des pays. Voilà. Donc, pas de prise de risque. Voilà. Alors, on nous dit ici que ça va être des gens très jeunes qui vont profiter de ces JO. Oui, c'est aussi le succès de la jeunesse sportive. Ici, c'est la jeunesse. On nous parle de la jeunesse. On met en avant, pour une fois, c'est vrai que les enfants, les jeunes sont oubliés. Pour une fois, on va mettre en avant des gens très jeunes. Alors, je dis très jeunes, 18, 20 ans, dans le sport. Et c'est ça qui va être heureux. OK. Voilà le tirage sur les JO. J'espère, en tout cas, que ces messages et ces tirages vous auront plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.